Les Etats-Unis disent que l'on ne peut pas comprendre ça. L'on ne peut pas comprendre pour qui but que le président Jovenel Moïse choisit pour mettre l'armée à sous pied. Hier, au courant de la journée, le président haïtien, M. Jovenel Moïse, t'est rencontré avec des sénateurs américains qui t'ont discuté avec eux sous la fin de l'armée que choisit pour mettre sous pied. Hier, le président Jovenel Moïse confirmait aux sénateurs américains qu'il ne peut pas qu'il voulait pomper l'armée du pays d'Haïti. Il ne peut pas comprendre qu'il y a des autorités américaines qui disent que le président Jovenel Moïse ne peut pas comprendre ça. Après, ils rencontrent ça que le président Jovenel Moïse est arrogant. Ils ont déclaré qu'il y a des convicts au président Jovenel Moïse. Pour qu'ils acceptaient, pour qu'ils retirent l'armée dans ce pays où l'armée mettait sous pied. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'ont pas eu cinq robes. Ils n'ont pas eu des robes pour qu'ils n'ont pas eu l'armée dans le pays d'Haïti. Alors, nous te dis déjà à téléspectateurs qu'on peut suivre nous. Le président Jovenel Moïse, actuellement, dans le moment actuel, il n'a pas eu à l'allié en face des États-Unis. Pendant ce temps, nous avons rencontré qu'il est entre le président Jovenel Moïse et le parlementaire américain. Il a choisi que le président Jovenel Moïse m'a dit qu'il est capable d'améliorer les relations entre les États-Unis et Haïti. « Est-ce que c'est ça qu'il est fait ? » « Non, je n'ai pas eu l'armée dans le moment actuel, je n'ai pas eu l'armée dans le moment actuel, je n'ai pas eu l'armée dans le moment actuel, je n'ai pas eu l'armée dans le moment actuel. » Les États-Unis, qui descendent en Haïti, qui achita avec le président haïtien, M. Jovenel Moïse, ce n'est pas parlementaire américain directement, mais ils sont aussi le représentant du gouvernement, le représentant des États-Unis d'Amérique. Et nous croyons que les États-Unis n'ont pas pardonné Haïti avec la décision que Haïti prend face à Vénézuéla. Les Haïti, les États-Unis demandaient avec Haïti de voter contre le Vénézuéla pour le sautier dans l'organisation OEA, l'organisation des États-Américains. Et bien Haïti votait oui pour que Vénézuéla arrête dans l'organisation OEA, son déception pour les États-Unis. Deuxième étape-là, dans la figure des États-Unis, le président haïtien, Jovenel Moïse, déclarait « Oué, pas oué, tête droite, l'armée a sous pied. » Pendant ce temps, dans la figure de Santo Domingo, là, où pour admettre l'armée sous pied, le pays de Santo Domingo a un kretif à l'égard d'Haïti. Pendant ce temps, il y a un armée qui est très puissante face à Haïti pour battre avec Santo Domingo. Dans le moment actuel, il n'a pas lé à l'arbre, il a conduit le temps parce que il y a un matériel. Mais le kretif, l'autorité américaine, je m'en connaît qui sa Haïti pensée. Et dans le contexte, il y a une rencontre qui est faite avec le président, dans le palais national, pouvait que le président Donatio n'ait pas d'accord avec la façon que le président Jovenel Moïse a géré là pour que le mette soutenu à l'armée. Est-ce que nous prêts pour l'armée ? Est-ce qu'on a fait l'armée à tout bon vrai ? Le sénateur Youi La Tortue déclarait « Tête droite pour l'armée ». Un sénateur comme le sénateur Youi La Tortue déclarait « Tête droite pour l'armée ». Ce sont questions de qui lui va, verra. Autorité américaine, pression, paldures. Est-ce que le président Jovenel Moïse prête ? Je dois s'y aller aux téléspectateurs, aux amis, qu'à PSU, je nous la porte tout à travers le monde. Les États-Unis, normalement, Dieu n'a pas fait tel bagarre ou tel, il considérait son grande puissance et le pas considéré défaite. Il est s'y aller aux téléspectateurs, Åh, avec le président Jovenel Moïse, plus ça, c'est vrai, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Merci.